L'endemain de Liès en l'Egypte, après une nuit à fêter la chute de Hosni Moubarak, les Égyptiens entreprennent le nettoyage de l'épicentre de la révolte, la place Tahrir au Caire. De son côté, l'armée a promis une transition pacifique vers un pouvoir civil, tout en s'engageant à respecter les traités internationaux signés par le pays. Tension dans la capitale algérienne, environ 2000 personnes dans la rue pour réclamer un changement de système. Une manifestation rapidement bloquée par un important dispositif de policiers qui ont procédé à plusieurs interpellations. Journée classée orange par bison futé pour ce premier week-end de départ des vacances de février. Des vacances qui débutent alors que l'enneigement des stations de ski reste dans l'ensemble largement déficitaire. La saison ne devra sans doute son salut qu'au canon à neige, même si des chutes de neige sont prévues à partir de lundi. Partir ou rester, il faut choisir. Un choix que devra faire dimanche la Fédération française de tennis concernant Roland-Garros, Versailles, Gonesse, Marne-la-Vallée ou le maintien à Paris des installations datant de 1928. Une majorité des deux tiers sera nécessaire pour désigner un vainqueur définitif. Un hôtel à vous donner froid dans le dos. Tout y est, bar branché, chambre avec lit de glace. Depuis son ouverture il y a 11 ans, cet hôtel du Québec a pourtant accueilli 600 000 visiteurs. Pour passer une bonne nuit entre moins 4 et moins 8 degrés, il vous en coûtera au minimum 200 dollars. Certains diront qu'il faut être totalement givré pour se marier dans cet établissement, mais on peut souhaiter à ce couple une nuit de noces moins glaciale.